alors cette fameuse apple watch vous vous demandez au fait comment elle fonctionne et bien regardez on va vous faire une petite visite guidée des principales des principales manières d'interagir avec la montre rapproche toi jd voilà donc déjà elle s'allume automatiquement quand on tourne le poignet ça c'est la base sinon on peut l'allumer manuellement et ici je peux pour changer de cadran tout simplement on appuie sur l'image principale et je vais changer de cadran de montre n'est ce pas avec un glissement de haut en bas je fais apparaître les toutes dernières notifications ce sont les notifications provenant soit des applis de la watch soit tout simplement des applications provenant de mon iphone un glissement de doigts du bas vers le haut donne accès à d'autres informations à d'autres raccourcis en réalité c'est ce qui s'appelle le coup d'oeil et le coup d'oeil c'est quoi c'est par exemple des commandes comme ici la musique ou bien la fréquence cardiaque ou bien le pourcentage de batterie qui reste disponible etc et ses coups d'oeil se paramètre facilement au niveau de l'application de la watch sur l'iphone évidemment tout cela se personnalise se configure à volonté on peut enlever des coups d'oeil ou en ajouter le gros morceau qui est donc le bouton principal celui ci permet soit de lancer la commande vocale siri en laissant le doigt appuyé évidemment tu n'as pas compris ce que j'ai dit siri puisque là j'ai dit n'importe quoi soit d'afficher le nuage d'application le bouton permet de zoomer ou de dézoomer c'est à dire de plonger dans ce nuage d'application évidemment l'écran est en tactile c'est là où l'on va choisir telle ou telle application que l'on souhaite lancer et enfin le bouton du bas et bien c'est une sorte de raccourci dans la fonction première et d'afficher très facilement tous vos contacts les contacts avec lesquels on peut ensuite interagir de différentes manières je clique ici je vais pouvoir si je souhaite appeler françois sorel ou lui envoyer un message un message texto prédéfini un petit émoji émoticône vous appelez ça comme vous voulez ou bien un sms ou encore un message audio salut françois est-ce que tu peux me rejoindre dans le studio je peux lui envoyer en version audio ou bien en version texte